Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Bonne année 2024, première vidéo de l'année qui dit nouvelle année, dit présentation d'équipe cycliste 2024. Eh oui, c'est désormais une tradition. On va présenter chaque équipe du World Tour, chaque équipe pro team, peut-être également, si j'ai le temps, c'est toujours une question que je me pose, les équipes également féminines de World Tour pour cette saison 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Arrajan dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez performer en 2024 dans la formation que nous allons faire aujourd'hui. Si vous avez cliqué sur la miniature, c'est bien entendu Alpecine qui est sur le billard aujourd'hui. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et en janvier, ça va être du lourd. Vous pouvez également aller voir Opès 2.0, vous pouvez aller voir TikTok également, notamment il y aura du biathlon, il y aura peut-être également du Dakar sur TikTok, également sur YouTube. Le programme va être chargé parce que, comme je vous le dis, il y a les présentations de toutes les équipes, il va y avoir le Down Under, il va y avoir tout ce début de saison, j'aimerais faire le Dakar. Il y a également la Arkea Ultimate Challenge, également on fera la présentation même de la course, et puis le biathlon qui continue avec la reprise de la saison, ça sera du côté de l'Allemagne. Comme d'habitude, on fait les équipes par ordre alphabétique. Ce qui diffère, c'est que désormais la première équipe par ordre alphabétique, désormais ce n'est plus AG2R, c'est Alpecine, on prend le nom officiel des équipes du côté du World Tour. Donc aujourd'hui, on s'attaque à Alpecine, Alpecine qui est présent dans les pelotons, ça fait déjà une petite trotte pour cette formation, qui a démarré en 2009, à l'époque c'était BKCP Power Plus, et qui s'appelle Alpecine Phoenix au départ depuis 2020, et puis Alpecine de Connac depuis 2022. Budget estimé pour cette formation selon ProCycling UK, qui est un site très intéressant pour les équipes du World Tour, on est sur le 11e budget de World Tour, entre 15 et 25 millions d'euros. Donc c'est un budget quand même intéressant, mais ça ne fait pas partie des plus gros budgets du peloton, ça c'est la prévision 2024, du budget, pas la prévision, 2023. Alpecine de Connac, eh bien toujours la même base sur cette structure, c'est-à-dire le Sprint et les classiques flandriennes. C'est-à-dire que vraiment cette équipe se spécialise dans ce domaine-là. En même temps avec ce budget-là, vous n'avez pas un budget non plus énormément extensible, à des moments où eux ils ont décidé de faire le choix de jouer le Sprint. Mais ils le font extrêmement bien, avec notamment Cadenne Grose avec Philipson, les classiques avec de l'autre côté Van Der Poel, ce qui fait une année 2023 qui est extrêmement bien réussie, avec 35 victoires, et puis avec deux monuments grâce à Van Der Poel, des victoires également sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie et sur le Tour d'Espagne, c'est-à-dire sur les trois grands tours, sur les grandes courses également, les grandes classiques flandriennes. On va dire, chaque année, on dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en montagne, cette équipe-là, c'est le néant, sur les Sprints, c'est royal au bar, quasiment, du côté d'Alpecine de Connac. Donc, pas vraiment de changement pour 2024, on ne va pas révolutionner l'équipe, c'est-à-dire qu'on repart sur les mêmes bases, peu de changements, même au niveau des coureurs, on reviendra là-dessus du côté des transferts. L'idée est de repartir sur les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Le Sprint, c'est la priorité de cette formation, et puis les classiques flandriennes, les classiques plutôt typés Sprinter également. Ça leur a bien réussi l'année dernière, victoire sur Paris-Roubaix, Milan-Saint-Rémo, doublé même sur Paris-Roubaix, avec la première place de Vanderbilt, la deuxième place de Jasper Philipsen. On a également Eschborn-Franckfurt avec Craig-Andersen. Le problème, je dirais, de cette formation, c'est que pour moi déjà, il y a quand même des coureurs qu'on voit assez peu, c'est-à-dire que les top résultats sont quand même, c'est 5-6 coureurs, alors qui apportent d'énormes résultats, encore une fois, Van Der Poel, Craig-Andersen, Philipsen, avec également Kadengroov, mais vous avez 4-5 coureurs qui apportent énormément de résultats à l'équipe, et après derrière, c'est un petit peu le néant, et c'est vrai qu'en dehors du sprint, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans cette formation, et c'est un peu le cas depuis de nombreuses années. Ça serait bien peut-être d'évoluer, alors je pensais l'année dernière quand ils ont recruté Kinton Hermans que ça allait un petit peu évoluer, sauf que Kinton Hermans en 2023, ça n'a pas été exceptionnel, donc on repart vraiment sur une équipe, encore une fois, qui est bonne dans un domaine de compétences, et puis après, les autres, elles les délaissent complètement, il y a des équipes qui essayent d'être bonnes sur tous les terrains, ce n'est pas du tout le cas d'Alpecine. L'objectif, c'est d'être bon du côté du sprint, ça devrait encore être le cas en 2024, du côté de cette formation, qui devrait encore dominer le sprint, parce que c'est une équipe qui a des très bons sprinters déjà, mais qui sait aussi amener les sprints. Ils ont également un excellent train, vous avez des coureurs comme Sylvain Didier, vous avez des coureurs qui savent faire le job, donc après, c'est compliqué, c'est compliqué d'aller battre tout simplement, et ça se voit en 2023, encore une fois, 35 victoires, et des victoires sur les plus grosses courses de la saison, il y a peu de courses où ils se sont ratées, je dirais, à part peut-être Paris-Nice cette année, sinon ils ont été présents, vraiment sur toutes les belles épreuves du calendrier, avec des résultats, mais que sur le sprint. On regarde tout de suite les victoires l'année dernière, toujours un moment qui est compliqué avec certaines formations. Alors, deux victoires hors équipe, pour des coureurs qui n'avaient pas le maillot de Alpessin, au moment où ils ont remporté ces victoires-là, bien entendu, le titre de champion du monde de Mathieu Van Der Poel, il avait le maillot de la sélection des Pays-Bas, et Yacoum Marechko sur le tour de Bretagne Cycliste, qui avait le maillot de l'Italie, et pas le maillot de cette formation. Du côté des victoires, donc avec le maillot de la formation Alpessin de Coninck, ça commence au mois de mars, avec Jasper Philipson, avec l'étape 3 et l'étape 7, de Tireno Adriatico, suivi, 2000 ans sans Remo, ça c'était également au mois de mars, on retrouve ensuite la classique Bruges de Pan avec Jasper Philipson, Caden Groves lui a remporté l'étape 4 et l'étape 6 du tour de Catalogne, un Volta Limburg classique également pour Caden Groves en solitaire, après un grand numéro, le Grand Prix de Lascaux pour Jasper Philipson, Paris-Roubaix pour Mathieu Van Der Poel, là aussi il part juste après le carrefour de l'arbre, Ershborn, Frankfurt, Cessorien, Craig-Andersen, Caden Groves lui remporte la hand verte porte épique, deuxième étape du ZLM Tour pour Yacoub Maréchko, la hand verte porte épique, pardon, c'était Driss de Bont, j'ai dit Caden Groves, c'était Driss de Bont, Caden Groves c'était l'étape 5 du tour d'Italie, la Elften Den Ronde de Bruges, ça c'était Jasper Philipson, qui remportait également la première étape du tour de Belgique, la quatrième étape a été remportée par Mathieu Van Der Poel, qui remportait également le classement général de cette même course, et l'étape 3, 4, 7 et 11 du tour de France pour Jasper Philipson, Timo Keïch qui remportait la troisième étape du tour de Wallonie, la première étape du René Wittour encore une fois pour Jasper Philipson, Caden Groves qui a remporté l'étape 4 et 5, et l'étape 21 du tour d'Espagne, entre temps il y avait la victoire sur le Campionship Van Flanderen pour Jasper Philipson, Van Der Poel remportait le Super 8 classique, la Ikshina Goizu Prize était remportée par Jasper Philipson, et puis ensuite on retrouve la Van Friensland Elften Rijs, ça c'était Jasper Philipson, c'était au mois d'octobre, et puis l'étape 1, 2, 4 et 8, encore une fois pour Jasper Philipson sur le tour de Turquie, donc on voit Jasper Philipson, c'est quand même énormément de victoires sur la saison. On regarde tout de suite les transferts de l'année 2023-2024, lors des départs déjà du côté d'Alpessine de Coninck, du côté de la Coratec, Christian Zbaragli et Jakub Marajko, on ne peut pas dire que Marajko ait énormément marqué la formation Alpessine, Drizdemont lui est parti du côté de Decathlon AG2R de la Mondiale Team, Robert Stannard, bon pour le moment il n'a pas trouvé de débouché, je rappelle qu'il est impliqué dans une affaire, enfin du dopage, c'est-à-dire qu'il a un problème avec son passeport sanguin, qui était avec des valeurs différentes, enfin ses valeurs de contrôle étaient différentes de ses valeurs normales, donc pour l'instant il n'est pas vraiment suspendu, il est dans un statut un petit peu trouble Robert Stannard, comme Baudin, comme d'autres coureurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas suspendu, mais en même temps les résultats ne sont pas bons, il y a lui et Essman par exemple, parce que Baudin c'est un peu différent, lui et Essman sont un petit peu dans le même problème, Alexander Krieger lui rejoint la Tudor, Stefano Holdani rejoint la Cofidis, et c'est un beau choix du côté de la Cofidis, et Lionel Tamigno qui rejoint l'Auto Destini, du côté des arrivées, et bien pour la plupart des coureurs, recrutement en interne, sauf Stan Van Trier qui était à la Soudal Quickstep, et Yuri Holman qui est à le Movistar, Luca Vergalito, Henri Ulig, Lars Boven, Timo Keilich, et également Axel Laurence, eux étaient dans l'équipe de développement, c'était prévu pour Axel Laurence, qu'ils rejoignent cette équipe, Alpecine de Coninck World Tour, en 2024, parce qu'il n'avait pas pu le faire en 2023, il y avait un manque de place, on regarde tout de suite cet effectif 2023, peu de changements au niveau des leaders, on a toujours Vanderpool, on a toujours Philipson, on a toujours Can & Groves, quelques équipiers sont partis, mais avec l'arrivée de jeunes coureurs, c'est vrai qu'un peu comme Groupe Amal l'année dernière, on sent qu'on a vraiment recruté en interne, le plus jeune coureur, c'est Lars Boven, qui a 22 ans et 141 jours en ce 1er janvier, le coureur le plus âgé, c'est Ramon Silkeldam, qui a 34 ans et 326 jours, vous avez une dizaine de coureurs qui ont moins de 25 ans, vous avez 4 coureurs qui ont moins de 23 ans, c'est le cas de Ballersted, Axel Laurence, Ulig et Lars Boven, et des coureurs qui ont plus de 30 ans, ils sont 7, Silkeldam, Janssen, Sylvain Didier, Maurice Vermeerch, Reesbeck et Michael Gogol, il n'y a par contre pas de coureurs qui ont plus de 35 ans, dans cet effectif, avec 2 Autrichiens, 2 Australiens, énormément de coureurs belges, bien entendu, plus d'une dizaine de coureurs belges, un coureur français, Axel Laurence, deux coureurs italiens, Conchi Vergalito, 4 Néerlandais, et 1 Néozellandais, c'est Samuel Geijs, voilà dans cet effectif, première course de l'année prévue, le Donander, qui sera à partir du 16 janvier, le Santos Tour Donander, comme d'habitude, pour les équipes World Tour, il n'y aura pas de course auparavant, on les verra également à la Marseillaise, ou encore à l'Etoile de Bessege, le Tour du Gard, ça sera fin janvier, début février, pour cette épreuve. On garde tout de suite les coureurs à suivre, pour cette année 2024, ils sont encore nombreux, j'en ai choisi 6, dans cette formation, le premier bien entendu, c'est Cadenne Grove, parce que Cadenne Grove, et bien l'année dernière, c'était sa première année, Chalpessin de Coninck, après avoir quitté la Bike Exchange, et pour une première année, c'est une première année réussie, pour Cadenne Grove, avec 3 victoires sur la Volta, même si c'est vrai qu'il est passé à côté, notamment sur l'étape remportée par Geoffrey Soup, ou à Zaragoza, où il prend la deuxième place, c'était pas forcément la course, il y avait le plus de densité, du côté des sprinters, mais il fallait aller chercher, ces 3 victoires, on l'a vu également remporter, donc une étape sur le Tour d'Italie, c'est à Salerno, même s'il a abandonné, et puis on l'a vu remporter, surtout la Volta Limbourg classique, un sacré numéro ce jour-là, avec une échappée à 4, et puis dans les 30 derniers kilomètres, il part en solitaire, 2 victoires également sur le Tour du Catalogne, dont sa fameuse victoire, où il crève à 4,5 km de l'arrivée, il change de vélo, et il arrive à battre, à la fin Brian Cocard, et puis une neuvième place seulement sur Paranis, où c'était un petit peu plus compliqué, et troisième place également de la Schwalbe classique, bon, Cadenne Groove, ça a été du lourd cette année, ce qu'on attend en 2024, c'est également qu'il soit performant, même si c'est vrai que quant à Jasper Philipson, dans une équipe, c'est dur d'avoir le choix des cours, c'était un petit peu le deuxième sprinter, mais avec une équipe qui a une belle formation pour lancer les sprints, même s'il y a des évolutions, c'est vrai qu'on a changé quelques coureurs, on voit également qu'Aden Groove, moi ce que j'ai envie de voir en 2024, c'est peut-être de le voir un peu plus présent sur les classiques, cette année il avait fait Paris-Roubaix notamment, où il avait abandonné, non, 31ème pardon, de Paris-Roubaix, il avait fait aussi son 1ème de Nocore Corse, parce qu'on sait qu'il y aura besoin d'avoir une équipe solide, autour de Mathieu Van Der Poel sur les classiques, il ne peut pas faire tout seul, et à côté de Jasper Philipson, donc c'est dans ce domaine-là, en tant qu'équipier, je pense où il peut apporter beaucoup, du côté d'Alpessine de Connac, dernière année de contrat pour lui, chez Alpessine de Connac, donc si Alpessine ne le renouvelle pas tout de suite, il va y avoir de la bagarre. On continue donc avec le meilleur sprinter du monde, pour le moment c'est Jasper Philipson, le coureur de 25 ans, seulement 25 ans, il aura 26 ans au mois de mars, l'objectif sur les 3 grands tours, bon, il a un peu tout gagné, aujourd'hui est Philipson, maintenant on attend de le voir sur les classiques, ça sera l'objectif de 2024 pour Jasper Philipson, c'est les classiques, parce qu'on l'a vu sur Paris-Roubaix, pour moi il peut challenger, pourquoi pas à Mathieu Van Der Poel, et ça peut être donc une force pour Alpessine de Connac, l'ogre à deux têtes, c'était la force à une époque de la quick step, ça pourrait devenir une force du côté d'Alpessine, surtout en ayant deux coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, comme Philipson, comme Van Der Poel, pourquoi pas également avec Cadenne Groves, avoir une force, une densité dans cette structure, pourquoi pas également avec Axel Laurence, en tant qu'équipier, il pourrait y avoir une énorme structure, et les adversaires auraient du mal à aller chercher tous les coureurs de Alpessine de Connac, donc ça pourrait être très intéressant pour cette formation, et bien entendu, il cause des Jasper Philipson, il y aura le Tour de France, il y aura également les Jeux Olympiques, parce que, certes vous avez une équipe de Belgique, où il y aura, je pense, pourquoi pas Renko Evenepoel, pourquoi pas Van Der Poel, mais, ce passé de Jasper Philipson, pour moi, serait une erreur, parce que c'est un sprinter qui sait passer un petit peu les bosses, bien entendu, et, bon, on ne sait pas si ça va arriver au sprint, ces Jeux Olympiques, parce que, quand on ne sera que 4 par équipe, ça risque d'être compliqué, mais bon, dans un groupe d'une quinzaine, vingtaine de coureurs, où tout le monde se serait un petit peu regroupé, dans la dizaine de kilomètres de plat, avant l'arrivée, Jasper Philipson peut être, parmi ces 10, 15 coureurs-là, donc, il faudra faire attention, je pense que ça sera l'un des objectifs, de Jasper Philipson, qui, aujourd'hui, pour moi, est le meilleur sprinter du monde, et là encore, on est sur un coureur, qui est sur sa dernière année de contrat, donc, forcément, ça va coûter extrêmement cher, du côté de Jasper Philipson, après, c'est toujours un coureur, qui a été, très réputé, depuis son début de carrière, je me souviens déjà, chez UAE, son transfert, chez Alpecine, c'était déjà pas un petit transfert, en termes de salaire, donc, on verra ce qui se passera en 2024, est-ce qu'ils arriveront à le renouveler, troisième coureur à suivre, bien entendu, c'est Mathieu Van Der Poel, année 2023 excellente, notamment, avec sa victoire sur les championnats du monde, sa victoire sur, également, Milan Storimo, sa victoire sur Paris-Roubaix, sa deuxième place, sur le Tour des Flandres, mais battu par Pogacar, battu également, sur le Grand Prix E3, par Van A, il faut quand même le rappeler, et puis, une victoire, donc, d'étape, sur le Tour de Belgique, sur le Tour de France, gros travail d'équipier, pour Jasper Philipson, là, il faut également, s'en souvenir, à pas mal d'échapper, sur le Tour de France, qui n'avait pas abouti, mais qui lui avait permis, je pense, de consolider sa force, sa condition physique, avant les championnats du monde, du côté de Glasgow, voilà, du côté de l'Ecosse, début de saison, en cyclocross, là, où il met des plâtrés, à tout le monde, même si, vous savez, je ne suis pas activement, le cyclocross, je regarde quand même, un petit peu, les résultats, et Van Der Poel, est quand même, assez formidable, depuis le début de saison, surtout, quand on l'a vu, en confrontation, par rapport à Von Aert, et Pickcock, il leur fout, à chaque fois, des branlés, et puis après, objectif, lui aussi, Jeux Olympiques, Jeux Olympiques, avec objectif route, objectif également VTT, pour Van Der Poel, ce qui fait que sa saison, 2024, pardon, il va y avoir beaucoup de 2024, 2024, sur les vidéos, mais sa saison 2024, ne va pas être si évidente, que ça à programmer, parce qu'il faut qu'il fasse du VTT, il est obligé de faire des coupes du monde, pour aller marquer des points, comme Sagan, comme un Koretsky, parce qu'ils sont obligés, d'aller marquer des points, comme un Pitcock aussi, et en même temps, eh bien, il a des résultats à défendre, Paris Roubaix, Gant, le Tour des Flandres, voilà, toutes ces classiques, 1100 Rémo, donc, ça ne va pas être une saison facile, à programmer, je pense qu'après Paris Roubaix, on devrait beaucoup moins le voir, sur la route, et le voir énormément, sur le VTT, je pense que, voilà, il y aura, après Paris Roubaix, il y aura une coupure, parce qu'il va faire un gros début de saison, encore une fois, du fait qu'il participe au Cyclocross, et qu'il fait quand même pas mal de courses de Cyclocross, qu'il a toutes remportées, je rappelle, il a repris le 16 décembre, du côté du Cyclocross, que des victoires depuis, puis, il a encore quelques Cyclocross à faire, notamment là, aujourd'hui, en ce 1er janvier, mais également, les championnats du monde, auxquels il doit participer, au mois de février, et ensuite, il attaquera sa saison en route, par le Portugal, notamment, le Tour de l'Algarve, donc, il n'y aura pas de coupure, en lui, entre sa saison de Cyclocross, et sa saison sur route, par contre, il y aura certainement une pause, avant, d'attaquer les Jeux Olympiques, qui seront un objectif important, pour le coureur, qui a désormais 28, bientôt 29 ans, il est né en janvier, et comptera jusqu'en 2025, pour lui. On passe à un autre coureur, c'est Axel Laurence, Axel Laurence, le Frenchie, le Français, du côté d'Alpessine de Coninck, qui, l'année dernière, était dans l'équipe de développement, mais qui a quand même, couru sur des grandes courses, avec l'équipe, l'équipe World Tour, qui, a été au championnat du monde, je rappelle, où il remporte, le titre, face à Amorgado, et Martin Strick-Seik, dans la course Espoir, pas n'importe quoi, quand même, sur un parcours qui était intéressant, vainqueur d'une étape, sur le Tour d'Alsace, troisième, du Tour of Leven, qu'est-ce qu'il a fait, également, cette année, comme bon résultat, cinquième, du circuit des Ardennes, en remportant, notamment, la première étape, ça a été une année, atypique, parce que, c'est vrai, qu'Axel Laurence, je rappelle, donc, il y a encore, quelques mois, il y a 15 mois, était chez BNB Hotel, c'était normalement prévu, qu'il continue, chez BNB Hotel, qui devait grandir, mais on rappelle, que Jérôme Pinault, a tout fait foirer, sauf que, lui, il s'était plutôt bien débrouillé, quand même, parce qu'il avait eu des contacts, notamment, avec Quickstep, et avec Alpecine, Quickstep, il n'avait pas trop senti, le truc, et puis, ça ne s'était pas fait, au final, Alpecible, n'avait plus de place, dans son équipe, World Tour, donc, il lui avait promis, un contrat de deux ans, avec une année, en Continental, et une année, en World Tour, en sachant qu'en Continental, il y a des cours également, sur des grosses épreuves, là, on voit que, en termes de progression, cette année, on va attendre beaucoup, d'Axel Laurence, même si certains l'ont oublié, peut-être, dans le monde du cyclisme, moi, je ne l'ai pas oublié, je n'ai pas oublié, notamment, sa deuxième place, sur la Bretagne classique, et ses résultats, notamment, sur la Cro-Reis, et le Tour d'Alsace, donc, j'espère, voilà, que ça va très bien se passer, pour lui, Charles Pessin de Koninck, mais forcément, je vais le suivre, parce que, quand on est champion du monde d'espoir, encore plus, il a des qualités, pour les classiques, il a, entendu, une bonne vitesse, également, au sprint, pour aider, pourquoi pas, Canen Groves, et j'espère, Philippson, et puis, sur les classiques, ça peut être du lourd, et puis, il y a peut-être, des places à prendre, encore une fois, avec un Van Der Poel, qui ne pourra pas courir, à certains moments de l'année, avec un Van Der Poel, qui va peut-être, plutôt, se concentrer, sur la Vuelta, en fin de saison, l'année ne va pas être, si facile que ça, donc ça, c'est vrai que, c'est peut-être intéressant, il va peut-être, y avoir des possibilités, pour lui, de courir, sur des grosses épreuves, parce que ses leaders, ne seront pas disponibles, on pourrait penser, à une Amstel, pour Axel Laurence, par exemple, c'est un parcours, qui peut lui convenir, au coureur français, donc ça peut être, très intéressant, lui, qui a aussi, la particularité, d'avoir fait, du cyclocross, notamment cette année, la troisième, et quatrième manche, de la Coupe de France, de cyclocross, il fait toujours, un petit peu de cyclocross, chaque année, voilà, quelques manches, de cyclocross, chaque année, voilà, pour garder la forme, pour garder, l'attrait, de la compétition, un petit peu, pour Axel Laurence, donc 22 ans, qui est né, en avril, lui, 2001, Kintan Hermans, bah pourquoi Kintan Hermans, parce que 2023, c'est vrai qu'on m'a dit, tu ne l'as pas mis, parmi les flops, les déceptions de l'année, tout simplement, parce que j'avais oublié, en fait, complètement Kintan Hermans, c'est pas bon signe, normalement, j'avais complètement oublié, autant, vous savez, il y a des coureurs, les top 10, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut se remémorer la saison, forcément, il y a des trucs, qui vous ont un peu plus marqué, que d'autres, et Kintan Hermans, il a tellement été inexistant, sur la saison 2023, que je l'avais complètement oublié, et c'est quand on me l'a marqué, dans les commentaires, on m'a dit, ah t'as pas mis Kintan Hermans, j'ai dit, ah oui, j'ai pas mis Kintan Hermans, c'est vrai qu'elle était pas top, cette saison à Kintan Hermans, 8ème du Tour d'Allemagne, ce qui, je crois, reste son meilleur résultat de l'année, ça a été une première année difficile, on peut dire un échec, pour Kintan Hermans, qui venait d'intermarché, moi je me disais, il y a une place à prendre, encore plus, avec le départ de J-Vine, là je me disais, putain, ça peut être intéressant, pour Kintan Hermans, qui va se retrouver à être leader, sur les classiques Ardennaises, et surtout, pourquoi pas sur les grands tours, il y a peut-être quelque chose à jouer, pour Kintan Hermans, peut-être un top 5, c'est compliqué, mais vous voyez, entre 8 et 15, il y avait peut-être quelque chose à jouer, pourquoi pas aller chercher également des victoires d'étape, sauf qu'au final, ça a été un échec, Kintan Hermans, donc c'est pour ça que pour moi, ça fait partie des cours à suivre, parce que Kintan Hermans, en 2024, j'attends un vrai retour aux affaires, j'attends un vrai meilleur niveau de performance, parce que je trouve que ça a été très compliqué, Kintan Hermans, qui a fait quelques compétitions de cyclocross, notamment le Telenet Super Prestige de Diegen, c'était le 28 décembre, mais il a eu une année difficile, je trouve, en termes de résultats, donc voilà, assez déçu, de la saison de Kintan Hermans, je m'attendais à mieux, donc en 2024, j'espère que ça va être plus performant, et puis en dernier coureur à suivre, j'aime bien mettre 6 coureurs, j'aime bien mettre 5, 6 coureurs, j'ai mis le petit Timo Kellich, un coureur belge, qui a 24 ans, et pourquoi Timo Kellich ? Parce que j'ai regardé un petit peu les résultats des coureurs, des coureurs que je ne connais pas, des coureurs que je connais, et des coureurs que je connais moins, lui ça fait partie des coureurs que je connais moins, et je regardais ces résultats, et j'ai trouvé ces résultats très intéressants, notamment sur le Tour de Wallonie, remporte une étape, j'avais oublié que je l'avais vu, c'était du côté du Grand Prix de Denain, où il avait pris la 3ème place, 3ème place également sur le circuit de Charleroi Wallonie, 2ème de la Handwerd Porte Épique, et puis 2 victoires sur l'Oberostreich Rundfars, et vous savez c'est une course qui a permis à quelques jeunes coureurs, de se montrer, c'est une course qui se déroule au début de mois de juin en Autriche, et notamment celui qui a remporté le Général cette année, c'est Vergalito, et Ricardo Zodol par exemple, parce que vous avez des coureurs qui sont, enfin c'est vraiment les équipes de Continental qui sont présentes, mais vous avez des coureurs avec de l'expérience, qui courent encore sur ces épreuves-là, il y a vu Alexis Guérin qui avait remporté cette épreuve, à l'époque où il était chez Voralberg, donc il y a un bon petit niveau, il y a une belle petite densité dans cette épreuve-là, et c'est vrai que remporter des étapes sur le Oberostreich Rundfars, c'est toujours intéressant, donc je me dis que c'est un coureur qui a un beau petit potentiel, pour l'année prochaine, et puis je regardais également carrière un petit peu surprenante, c'est-à-dire qu'il est resté 3 ans dans l'équipe de développement, c'est assez rare, 3 ans dans une équipe réserve, avant de monter dans l'équipe 1, contrat de 2 ans 2024-2025, et coureur qui avait été stagiaire également chez Corendon Circus, même à contrat à partir de mai, donc c'est un coureur à qui on a laissé sa chance quand même, ça a mis du temps, mais voilà, c'est un coureur qui est désormais chez les professionnels en World Tour, donc on va voir ce que ça va donner. Le maillot 2024 n'a pas encore été montré, mais il ne devrait pas énormément différer du maillot 2023, c'est-à-dire avec une dominance bleu-noire, qu'on retrouve chez pas mal d'équipes, il faut bien se le dire, du côté du cyclisme en 2023, et encore plus peut-être en 2024, le bleu et peut-être la couleur, la mode même, du côté des équipes cyclistes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, c'est la Mec Production, ciao ciao !